Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo, c'est Anto du blog PrendreDumuscle.fr et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler de la hernie inguinale, hernie inguinale en musculation. Vous devez vous demander de quoi je suis en train de vous parler. Il y a peut-être des personnes qui sont passées par cette pathologie, donc vous l'avez compris puisque je viens de vous le dire, c'est une pathologie déjà. Et pour ceux qui ne savent pas de qu'est-ce que c'est qu'une hernie inguinale, et bien je vais tout vous expliquer. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo ? C'est simplement que je tenais à vous sensibiliser. Je ne suis pas médecin, mais je tenais à vous sensibiliser puisque je suis moi-même passé par deux hernies inguinales, donc à gauche et à droite. Bref, je vais tout vous expliquer, on va prendre les choses au commencement. Alors qu'est-ce que la hernie inguinal ? Et bien la hernie inguinal c'est un passage d'organes à travers un orifice naturel du corps. Il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs types de hernies. Mais la plus répandue étant celle qu'on aborde aujourd'hui. Alors elle se produit au niveau des plis de laine. Alors pourquoi elle se forme comme ça au niveau des plis de laine ? Et bien tout simplement parce qu'il y a une intersection entre les muscles des abdominaux et de la cuisse. Voilà. Donc elle se forme avec la pression à l'intérieur de l'abdomen. Donc comme je vous le disais, la musculation est très propice à cette pathologie. Puisque bien souvent en fait, on soulève de très fortes charges. Il y a une telle pression dans l'abdomen que si vous avez une faiblesse justement au niveau de ces muscles-là, et bien la hernie va apparaître. Donc j'en suis venu justement à faire cette vidéo par rapport à une petite discussion qu'on avait avec certains autres membres de la salle où je m'entraîne. On parlait de ça, c'était samedi matin. Et puis apparemment il y en a certains peut-être qui l'ont déjà eu je crois. Et d'autres qui apparemment auraient peut-être ça. Alors il faut savoir c'est qu'on prend souvent cette pathologie très à la légère. On se dit ouais c'est pas grave j'ai une petite boule machin, on laisse traîner. Bref. Alors moi ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que si vous voyez une petite masse apparaître au bas du ventre, une petite masse par exemple quand vous faites de l'exercice, que vous marchez, et bien n'attendez pas. Allez chez votre médecin et faites faire un diagnostic pour savoir si vous avez une hernie ou pas. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que moi j'ai fait la grosse bêtise en fait d'attendre, d'attendre et d'attendre. Déjà d'une, pour récapituler le truc, déjà d'une il faut savoir c'est qu'une hernie elle peut s'étrangler. C'est-à-dire qu'elle s'étrangle comme c'est une partie généralement du... Je crois que c'est l'intestin grêle, si je dis pas de bêtises, qui sort donc au niveau de l'aine. Et bien celui-ci peut s'étrangler. Et alors là je peux vous dire tout de suite que ça va pas être la même sauce. Ça sera une chirurgie d'office, d'urgence, à l'hôpital. Et on peut aller jusqu'à vous couper un morceau d'intestin. Bref, on n'en est pas là. Moi je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas attendre. C'est que vous avez par exemple deux types d'opérations possibles. Une à ciel ouvert, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'on fait une ouverture directe au niveau de la hernie. Donc une ouverture qui va mesurer quelques centimètres. Et il y a une autre technique beaucoup plus sympa, qui est la cellioscopie. La cellioscopie, on vous fait quelques petites incisions au niveau de l'abdomen. Et quand on referme tout ça, ce n'est quasiment pas visible comparé à l'opération et bien à l'ouverture directe au niveau de l'hernie. La cellioscopie, qu'est-ce qu'on vous fait ? On vous injecte de l'herbe pour gonfler la paroi abdominale. Et ainsi insérer les instruments qui vont permettre d'opérer, de remettre tout ça en place. et de faire disparaître cette hernie. Bien souvent, on vous met justement une prothèse. C'est une espèce de petite grille qu'on vous met avec des agrafes. C'est des agrafes en titane, si je ne dis pas de bêtises. On vous met des agrafes en titane pour vous l'accrocher à l'intérieur. Ou alors, selon l'âge ou l'activité, tout ça, on peut éventuellement vous... Je crois qu'on peut éventuellement vous rétrécir en fait l'orifice. L'orifice par où passe la hernie ? Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Moi, ce que je tenais vraiment à vous dire, c'est que j'ai fait la bêtise pour la première hernie. Donc, je me suis fait opérer à ciel ouvert. J'ai fait la grosse bêtise d'attendre. J'étais chez le médecin qui m'a dit, vous avez une hernie, eh bien, il va falloir songer à opérer tout ça. Et moi, j'ai laissé passer, passer, passer le temps. Et puis, j'ai vu que cette petite masse est devenu de plus en plus grosse. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu très gênant. Parfois, ça me faisait même quelques petites douleurs. Et donc, quand je suis allé là-bas, on m'annonçait qu'on allait devoir m'opérer avec une ouverture directe. Je n'avais pas du tout imaginé ce que ça allait être. Quand je me suis réveillé, là, j'ai compris ma douleur. Pourquoi je vous parle comme ça ? C'est simplement que la deuxième opération d'hernie, je l'ai pris en charge tout de suite. On m'a fait une cellioscopie. Quand je me suis réveillé, là, je n'y ai pas cru. Je me suis dit, attends, ce n'est pas possible. On ne m'a rien fait. On ne m'a pas opéré. Mais je n'ai quasiment pas eu de douleur. Par rapport à la récupération aussi, enfin, à la convalescence, c'est le jour et la nuit. Franchement, c'est incomparable. Si vous voulez, la hernie que j'ai eue avec l'opération à ciel ouvert, j'ai eu, je crois, trois mois où je ne pouvais pas et bien faire de musculation. Je ne pouvais absolument pas m'entraîner. Alors qu'avec la cellioscopie, j'ai pu reprendre progressivement beaucoup plus vite. J'ai perdu déjà beaucoup moins de muscles parce que forcément, trois mois à l'arrêt total, je peux vous dire qu'il y a des petites choses visibles au niveau des muscles. Vous allez fondre un petit peu. Voilà, du moins, vous allez vous sentir même au niveau musculaire, les muscles un peu relâchés, tout ça. Vous n'allez pas vous sentir bien. Et puis bref, quand vous avez l'habitude de vous entraîner, que vous aimez vous entraîner, que c'est vraiment votre passion ou du moins que vous avez besoin de ça pour vous sentir bien, je peux vous garantir que trois mois sans rien faire, c'est très, très, très long. Voilà. Moi, je vous invite vraiment, si vous découvrez une petite masse, je vous invite absolument à consulter au plus vite votre médecin. Attention, il n'y a pas de... Ce n'est pas non plus... Vous ne vous affolez pas. Mais moi, c'est vraiment pour vous éviter le désagrément que j'ai eu. d'attendre comme ça trois, plus de trois mois avant de pouvoir reprendre la musculation. Encore, j'ai repris vraiment tout doucement. Et puis, notamment par rapport à la douleur, je peux vous garantir qu'entre l'une et l'autre opération, technique d'opération, je veux dire, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, n'attendez pas. Prenez à temps. Et puis, n'attendez pas non plus que ça fasse une hernie étranglée. Mais moi, j'ai vraiment connu quelqu'un qui a attendu ça. Ça ne s'est pas très bien passé. Donc, elle est passée sur le billard. Elle a eu de la chance. Bref. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à consulter l'article en question. Vous avez le lien dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous pourrez atterrir directement sur l'article. Et puis, aussi, n'oubliez pas, si vous voulez savoir comment prendre du muscle, cliquez aussi en bas dans la description. Il y a le lien pour télécharger un extrait de mon e-book. Comment prendre du muscle ? Vous allez tout apprendre pour savoir comment vous muscler. Moi, j'ai une approche totalement différente de la musculation. Mon approche, moi, c'est vraiment de ne pas être obligé de se faire très, très mal pour prendre du muscle. Il n'y a pas besoin. Je peux vous le garantir. Il n'y a pas besoin de soulever des tonnes et des tonnes. Voilà. Pensez aussi à vous abonner à cette chaîne parce que prochainement, je vais vous offrir une heure de formation en vidéo pour vous apprendre à vous muscler. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada